et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière de manager aux vikings du minnesota on est parti pour une demi finale de coupe de bsm trophy apparemment on est parti pour se battre face à coach esther pour se laisser emporter par nos émotions rendez-vous dans un instant on est parti pour se battre face à coach esther mini récoupé sur le meilleur à yoran et powell qui récupère wilson allez lee peut-être un passe en profondeur pour jones jones c'est le but le but des vikings ça fait 1-0 1-0 pour les vikings à sa coach esther allez la bonne passe et ça vient trouver une bonne finition je me demande s'ils ont pas changé le nom du trophée parce que ça me paraît un peu bizarre même le logo j'ai pas l'habitude de voir ça en tout cas à zéro c'est à la victoire c'est pareil comme bizarre mailleur alors il y a pas mal d'interrogations depuis quelques temps quand on évoque son nom et c'est sur le banc qu'on va le retrouver pour ce match évidemment Mailleur 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 attention on la frappe c'est dégagé par les vikings les vikings qui mènent mais à l'adversé à coach esther tente de pousser c'est une faute adverse allez couffant pour bennett bennett lee lee allen green green jones la passe pour lee allez lee lee pour le 2-0 et l'adversaire peut aller se recoucher après ce but de lee avec ses deux buts d'avance ça fait 2-0 face à coach esther le braquet fait ça va courir allez reed reed elle passe pour river allez attention ça repasse la frappe parade pour sauver le net pour sauver le net reed reed pour tirer ce corner c'est dégagé voilà la défense ça va revenir peut-être sur bradley même pas edward powell longue relance de powell lee green 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 bradley la bonne face pour lee lee pour le 3-0 et lee ça fait 3-0 3-0 juste à la 28ème même pas à la demi-heure lee qui lance edward edward jones petite remise pour lee lee qui est là lee qui frappe et ça fait un triplé pour lee 4-0 pour les vikings et bon pressing d'hippolyte attention la frappe de coach c'est tir ils ont un corner ils ont pas montré grand chose ils se procurent une petite occasion là avec ce dégagement redonald qui n'aura pas le ballon allez allen faut récupérer c'est récupéré par hippolyte bird bradley bradley allez t'as encore du jus bradley avec hippolyte hippolyte bradley il y'a mike donald il y'a du monde qui se projette devant allen hippolyte qui a récupéré le ballon quand même hippolyte hippolyte qui est parti hippolyte hippolyte le but d'hippolyte et j'ai vérifié c'était bien la EFL trophy avant mais il y a eu une mise à jour et du coup ça s'appelle la bsm trophy en tout cas les vikings s'imposent pour un 105-0 mailleur la bonne percée il faut aller provoquer attention mailleur 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 et reducte sur du score de colchester la 90e minute de jeu ça va faire 1-5 c'est terminé quand même pour colchester mais ils nous ont marqué un but ils doivent être contents allez Robinson Robinson pour la dernière action du match Robinson qui ne passera pas voilà et la victoire 5 buts avant face au colchester c'est terminé quelle performance moment important moment clé de la saison c'est la finale de la Carabao Cup une très grosse ambiance comme toujours qui va l'emporter dans ce choc on va le découvrir dans quelques minutes allez on va jouer une finale de Carabao Cup face à Arsenal une 4 pieds une 4 pieds une 4 pieds une 4 pieds Rice Ré 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 attention il y a Gré qui attaque attention la passe et l'ouverture du score d'Arsenal qui nous domine pour l'instant dans ce début de match il nous balade Arsenal qui va à 15-0 dans cette finale de Carabao Cup c'est important parce que ça permet de se qualifier pour une coupe d'Europe pour l'instant on passe à travers de cette finale le but d'Evans et oui Bennett tu peux être déçu l'équipe fait une mauvaise entame Caleb Evans 3 butons sur le match pour lui 3 butons sur le match pour lui récupération Vikings paire 2 balles Vikings Incapié qui peut relancer Evans 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 et la parade ils sont pas dedans certains joueurs là ils n'arrivent pas à marquer ce but de légalisation Arsenal est en train d'en profiter ils obtiennent le pénalty ça faisait 10-20 minutes qu'on revenait dans le match là ils ont tenu ce corner sur une contre-attaque et puis voilà on possède ce pénalty quand on loupe un match généralement ça se pécache et ça se pécache avec ce 2-0 juste avant la mi-temps qui va faire très mal je vois mal notre équipe revenir mais allez faut intervenir là pourquoi on laisse des boulevards derrière pourquoi cette équipe laisse des boulevards allez Bennett faut y aller McDonald Phillips cette passe pour Bradley Bradley il tire de trous il arrive à donner Edwards Edwards la passe pour Soli Soli la petite passe et la réduction du score réduction du score des Vikings dans cette finale j'ai fait 5 changements à la pause pour l'instant ça paye avec cette réduction du score et ça va être compliqué d'aller égaliser quand même cette équipe d'Arsenal qui tient bien le ballon et c'est Edwards qui vient réveiller ses coéquipiers ça fait 2-1 attention 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 Arsenal 88ème minute Arsenal qui marque le 3 c'est terminé c'est terminé on perd cette finale on perd la caravan au cup l'équipe est passée à côté de sa première mi-temps en deuxième c'était beaucoup mieux mais voilà Arsenal avait plus qu'à contrer c'est ce qu'ils ont fait les Vikings s'inclinent et ne joueront peut-être pas de coupe d'Europe la saison prochaine quel dommage c'est incroyable la première mi-temps de l'équipe invisible allez Bradley Bradley et il tire sur un joueur adverse c'est terminé Arsenal s'impose et gagne le trophée on va pas regarder la cérémonie parce que là on est vraiment dégoûté de ce qu'ont fait les joueurs forcément tous les yeux sont rivés sur lui 4 buts en 3 matchs ses stats personnelles sont rayonnantes le coup d'envoi c'est pour très bientôt bon on a vécu une humiliation tout à l'heure on coupe en finale face à Arsenal j'espère un réveil face à Liverpool Lee avec Jones allez Jones Jones capitaine pour Lee Lille est un petit redis pour McDonald McDonald et la parade la parade du gardien de Liverpool allez Allen pour le corner Allen peut-être une tête la tête et l'ouverture du score commande Oumene 1-0 ici à Anfield dans ce match j'aimerais c'est fait comme 5ème tour face à Liverpool on fait un meilleur débit de match que face à Arsenal et on est récompensé avec cette ouverture du score sur ce corner et voilà c'est notre numéro 13 Sullivan l'un de nos tauliers qui vient nous permettre de mener ça fait 1-0 face à Liverpool donc maintenant on va essayer d'aller braquer le ballon sur Philips Philips passe pour Allen Allen qui a trouvé Lee Lee dans la profondeur Lee et la perte de balle de Lee c'est bien défendu pour McAllister McAllister attention Sullivan qui se jette mais c'est raté et derrière il y a une action pour Liverpool c'est bien défendu finalement ça ne mène à rien allez la relance avec Edwards avec Mc Donald mettant un petit peu de soutien Mc Donald avec Lee Lee Jones Jonesy s'est retourné il a pris de vitesse Jones la frappe à venir la bute de Jones 2 à 0 face à Liverpool les Vikings font le break McAllister Wright Endo la passe en profondeur Salah Salah frappe et c'est repoussé Wilson Edwards Mc Donald Mc Donald Edwards petite remise pour Jones Jones la montée d'Edwards il l'a vu Edwards peut-être le centre à venir c'est fait la reprise d'Allen Lee va récupérer ce ballon de la tête il redonne à Wilson Wilson Lee Lee avec Philips Philips le centre pour Allen et ça fait 3 à 0 3 à 0 en 39 minutes on joue très très bien face à Liverpool Perry c'est pour Alexander Arnold Alexander Arnold McAllister ça revient sur Alexander Arnold la frappe il s'est capté je m'y attendais pas là j'étais un petit peu surpris allez Bennett la relance du gardien sur Allen Edwards Edwards allez Edwards il trouve Soli Soli la petite face pour Jones c'est récupéré par Allen Allen le centre et le but est vide le but était vide ça va faire 4 à 0 pour les Vikings face à Liverpool ils sont passés à travers face à Arsenal en finale mais là dans cet effet qu'il se réveille Mo Salah Chambers la passe pour Araujo avec Salah Magnifique ce contre allez Green Jones Alan Edwards la petite passe pour Bradley Bradley en face à face Bradley c'est contré ouh et 2 minutes minimum de temps additionnel allez ça va être terminé ce match ça va être terminé une très très belle victoire des Vikings qui marque un but Liverpool dans les dernières minutes et c'est fait victoire 4 à 0 face à Liverpool au cinquième tour de la FA Cup on a rattrapé un petit peu l'erreur face à Arsenal Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que oui on l'est tous ici j'espère que pour vous donc c'est pareil ce qui arrive là c'est ce qu'on attendait tous c'est ce qu'on a déjà imaginé mille fois mais qui tourne toujours différemment c'est cette barre d'imprévisible c'est ce qui fait qu'on aime le film allez c'est parti it's football time qui va prendre le dessus la réponse dans quelques secondes allez on est parti pour ce match face à Rotterdam avec Donald avec Jones Edwards Edwards Wilson McDonald avec Lee Lee ce retour des Lee ça fait 1-0 quelques minutes de jeu et 2-0 et 2-0 et 2-0 on retourne aux affaires au championnat après trois matchs de coupe de suite on en a gagné un enfin on en a gagné deux et on a perdu le rappel de la finale face à Arsenal il y avait toute la maison sur son dos les tables les chaises les vélos mais ça fait quand même un leader on peut voir aller chercher le titre assez vite en championnat il est largement leader je pense qu'on va dérouler aujourd'hui face à cette équipe de Rotterdam ça fait déjà 1-0 alors combien de buts pour Lee cette saison ? Charles Lee c'est 36 buts en 26 matchs le match se débloque allez Rotterdam avec Redsbond Lucas Redsbond non-beu très bon tacle allez Edwards McDonald la passe pour Lee le décalage la montée Edwards Edwards Wilson Allen Phillips la frappe de McDonald il va y avoir un corner pour Allen le corner est très bien tiré ça touche le poteau la tête de Bird Sullivan voilà passe fort pour Lee Lee le décalage pour Allen Allen qui crochète et ça fait 2-0 c'est largement mérité gros début de match 2-0 grâce à Allen et on fait le break face à Rotterdam Lucas Nomeu allez Bird Bird le défenseur central qui fait un déplacement de fonction attention de ne pas perdre le ballon Bird il arrive à conserver incroyable et Donnelly Jones et c'est récupéré par Rotterdam Powell on récupère on récupère Edwards Edwards il rentre intérieur il donne à Jones Jones Allen à deux doigts de marquer son deuxième but du match allez les joueurs ils poussent pour essayer de mettre un troisième but avec Allen la tête à venir dégagée reprise de Wilson Wilson s'est dégagé sur la ligne par un défenseur Bird Powell nos défenseurs sont très haut McDonald la remise et voilà le 3-0 à force de pousser ça rentre le doublé de Lee pour A0 Allen McDonald la frappe de McDonald et la parade allez Allen Allen le corner la tête ça passe à côté c'est une prestation individuelle de très haut niveau en attaque c'est vraiment remarquable c'est vrai qu'il fait le boulot Allen le téléphone on sort lui ça t'es rend fébrile parce qu'il apparaît même quand tu ne l'attends pas il peut marquer à tout moment Johnson Bird Allen Jones allez Jones Wilson Wilson la passe la frappe et le quatrième but juste avant la pause ça va faire mal le but du capitaine Jones 4-0 pour les Vikings face à Rotterdam je trouve que c'était lourd allez Allen Allen la tête allez Bennett il faut qu'un joueur qui récupère ce ballon ça va être pour Rotterdam non c'est les Vikings qui récupèrent avec Green Green cette passe pour Lee en une touche c'était magnifique mais la parade du gardien adverse qui vient sauver son équipe du 5-0 Green ça va revenir avec Allen la frappe à venir la frappe à venir la frappe à venir faute de notre joueur le mérite c'est ça qui est mieux on pousse allez Edwards Lee allez Lee 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 qui crochette qui donne et ça fait 5-0 et ça fait 5-0 ça fait 5-0 ça vient faire très très mal à Rotterdam mais voilà on se balade Thierry Thierry récupération Edwards Allen Lee Lee Edwards Lee qui est retrouvé Lee la frappe Allen qui va récupérer le ballon le redonner à Edwards Edwards se décale pour Soli et ça fait 6-0 le but le but de Soli à la 73ème Amphrey Amphrey Allez Amphrey avec Redsborn Allez Redsborn Allez récupération Pardo Bradley Lee Allez Lee Lee Edwards Edwards on a du mal pour mettre ce 7ème but le double changement intervient avec cet arrêt de jeu c'est déjà bien 6-0 mais on voit que l'équipe en avait sous le capot pour en mettre plus alors il a dû en profiter allez faire au minimum le clinch et attention pas de but et Bennett qui nous sauve allez Bennett il nous sauve du but encaissé allez on veut faire un nouveau clinch c'est fait victoire 6-0 face à Rotterdam Allez avant de se laisser là pour cet épisode c'est notre adversaire c'est le PSG qui éliminait la Roma au tour préliminaire il s'enversait de Ligue des Champions nous on avait fini premier de notre groupe et on les jouera du coup en 8ème des finales n'hésitez pas à commenter likez et à vous abonner dans le prochain épisode on commencera directement par ce match allez face au Paris Saint-Germain à plus à plus à plus 3 et et 3 2 3 Sous-titrage FR ?